Bienvenue à la huitième entrevue, une ma série pour vous faire connaître quelques personnalités de la danse historique. Dans cette occasion, je vous présente Robin Jolie. Artiste, musicien et choréographique, Robin Jolie mène ses activités avec une approche complète, études, recherches, enseignements et scènes. Ses études au Conservatoire des Tours et de la Roche-sur-Yong ont été sanctionnées par quatre diplômes d'études musicales et un premier prix régional. Il a suivi les enseignements successifs de Jean-Pierre Nicolas, Sophie Toussaint, Robin Tromand, Claire Michon et Denis Ressindadre pour les flûtes à bec. Michel Vandebrouck et Jérémy Papa Sergio pour les hautes voix et bas en renaissance. Christine Asso pour les hautes voix modernes. Miriam Potier et Pascal Bouquet pour la musique de chambre, la diminution et l'improvisation. Et Sophie Rousseau pour la danse. Après avoir obtenu un Master des Arts, Lettres et Langues, à finalité recherche, mention Renaissance et spécialité jeunesse de l'Europe moderne de l'Université François Rabelais-de-Tours au Centre d'études supérieures de la Renaissance. Il est maintenant docteur en musicologie. Sa thèse, sous la direction de Philippe Andry, a pour sujet l'art mentrier Renaissance. Robin est titulaire du diplôme d'état de professeur de musique, discipline, instrument ancien. Passionné par la transmission et la réflexion pédagogique, il crée les ateliers d'art mentrier au Conservatoire, à Ragnonnement Régional de Tours. Il a enseigné les danses recréatives de la Renaissance française et l'art mentrier depuis 2002. C'est cette même année qu'on les sollicite également pour prendre en charge la formation aux danse recréatives de la Renaissance française au Conservatoire de Nantes. Il est également appelé régulièrement comme jury d'examen, comme conseiller sur l'écriture des projets pédagogiques ou comme intervenant dans les formations supérieures, Université de Tours, de l'Île-et-Trois, etc. Robin joue dans diverses formations, comme un duo avec l'organiste Pierre Cambouran, depuis 1999. Il s'est produit tant en danse que au Flûte à Bec, aux Dois et Vassons, en Europe, dans des festivals aux surdes scènes de renom. Très intéressés par les musiques et les danses traditionnelles, ils participent activement à leur diffusion à travers des balles, rencontres, concerts, spectacles ou encore des enregistrements. Musicien, danseur et enseignant spécialisé dans l'art ménétrier, rapport musique-dance, téléport Renaissance, il fait ses premières armes de 1991 à 2002 au sein de la compagnie Maître Guillaume, Sophie Rousseau. Puis dans l'ensemble, douze mémoires, deniré sans d'âtre, et il est aujourd'hui invité régulièrement par diverses formations. Enfin, il réunit et conjure tous ses talents au sein de la compagnie Autre mesure, fondée par plusieurs passionnés, qui lui en confient la direction musicale et choréographique de la création en 2000, à laquelle il consacre la majorité de son temps. Salut Robin, comment ça va ? Eh bien, ma foi, tout va bien. Bon, on commence. Voilà ma première question. Quand as-tu commencé à être intéressé à la danse historique et pourquoi ? Ah, alors, c'est précisément dans l'année 92-93, 1992-1993. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé la musique un peu tard, je suis né en 1975, et j'ai commencé assez tardivement plutôt vers les 14 ans, quand j'étais au collège. Et l'ambiance musicale m'a tout de suite plu. Et donc, deux, trois ans après, j'ai intégré le conservatoire de Tours, qui avait une classe de musique ancienne et une classe de flûte avec. Et ça, c'était dans l'année 1991-1992. Et en 92, le département de musique ancienne du conservatoire de Tours est né. Et là, il y a eu une quinzaine de profs, tous spécialisés et en action dans le monde entier pour défendre les musiques et les danses de la Renaissance. Et comme moi, j'étais un jeune apprenti en voie de professionnalisation, la directrice, la responsable de l'époque, Marianne Gauthier, nous a inscrit, enfin m'a inscrit dans tous les cours, en diminution, en improvisation, en écriture, en analyse appliquée et en danse renaissance. Et à l'époque, la professeure était Sophie Rousseau de la compagnie Maître Guillaume. Et donc, pendant un an, j'ai suivi ces cours. Et je n'étais pas plus attiré que ça au début par la danse renaissance, mais j'ai toujours été attiré par la danse. Ma première petite amie était dans six classiques, moi je dansais toujours en boîte de nuit, je faisais déjà de la danse traditionnelle. Enfin, j'ai toujours été intéressé par la danse. Par contre, le travail avec Sophie a été énormément bénéfique pour mieux appréhender la musique. Et donc, au bout d'un an, je me suis dit, cette danse renaissance française telle qu'elle m'a été enseignée a vraiment énormément de vertus artistiques, pédagogiques, cognitives, et m'a vraiment stabilisé dans mon jeu de musicien. pour reconnaître des structures, des carrures, des rythmes. Le fait de corporaliser et de mettre un mouvement et un geste sur des musiques de dynamique et de métrique différentes m'a profondément aidé dans mes performances musicales. Et dès la rentrée 92, parce que ça, c'était des réflexions dans l'été, et dès la rentrée en septembre-octobre 92, quand ça a recommencé, là, je me suis plongé à fond dedans. Et donc, je n'arrêtais pas de danser tous les jours renaissance. Et je n'ai fait que ça, danser traditionnel et renaissance. Alors, traditionnel, plutôt grand ouest français, centre France, et un petit peu catalan, puisque je fréquentais la compagnie maître Guillaume, où il y avait Carles Masse, qui enseignait aussi, et qui faisait de la sardame, de la danse espagnole, de la danse italienne. Et donc, je me suis fricoté à tous ces répertoires-là. Donc, voilà comment j'ai commencé la danse renaissance, et quand je me suis intéressé à elle. Bon, ma seconde question, Quelles difficultés as-tu trouvées au pan dans la reconstruction de la danse historique ? Et quelle est ta méthodologie du travail ? Alors, pour la reconstruction du répertoire, vraiment de la période qui nous intéresse, celle qui est décrite par Toine Loire-Beau dans son orchestographie, Toine Loire-Beau, il est quand même assez précis. Alors, on sent que ce n'est pas un musicologue, on sent que ce n'est pas un choréologue, c'est plutôt un mélomane et un choréomane, on pourrait dire, mais il y a des petites lacunes par-ci par-ça, mais c'est par-ci par-là, mais c'est quand même un outil incroyable pour la reconstruction. Alors, moi, j'ai été beaucoup aidé sur le geste chorégraphique par Sophie Rousseau. Donc, après, la méthodologie du travail, c'est-à-dire que moi, quand je me suis un peu émancipé de la compagnie Maître Guillaume, c'est au tout début du XXIe siècle. En fait, en 2000, j'ai créé ma propre compagnie. Parce que la compagnie Maître Guillaume n'avait pas assez de travail, et puis elle était déjà au complète, parce qu'ils avaient déjà un collectif de 6 ou 8 danseurs, ils avaient un collectif de 6 à 8 musiciens. Donc, moi, je venais jouer avec eux, mais souvent comme remplaçant et pas du tout comme titulaire. Et moi, j'avais vraiment envie de faire ça au quotidien. Et donc, pour ce qui est mon émancipation, c'est-à-dire qu'en 2002, moi, j'ai repris tous les écrits pour moi et vraiment travaillé sur le rapport musique-dance. C'est vraiment ce qui a été notre prisme avec la compagnie Outre-mesure, c'est-à-dire que même si on ne jouait pas une danse de la Renaissance, on l'interrogeait avec la métrique et avec le déroulé de la danse et avec l'énergie que la danse pourrait apporter si celle-ci était dansée, parce que les caractères utilisés par les compositeurs de l'époque sont assez clairs sur le fait qu'ils étaient imprégnés. Et donc, plus tard, avec mes recherches, avec mes investigations et ma formation, on s'aperçoit qu'effectivement, dans la musique Renaissance, il y a plus que des passerelles entre le profane et le sacré, entre le savant et le populaire. Ce ne sont pas des questions qui les dérangent à l'époque, parce que c'est suivant le contexte, on va dire que c'est sacré ou profane, mais c'est les mêmes musiques. Et donc, il y a une porosité dans tous les répertoires qui, moi, me s'y est bien. Alors, après, vraiment pour la méthodologie, on va vraiment parler de ce qu'auraient pu être les représentations dansées au XVIe siècle. Parce que jusqu'au début des années 2000, quand un spectacle de danse Renaissance était proposé, c'était surtout des tableaux de balles. Et donc, on faisait une version de l'orchestographie du branle des sabots ou du branle des lavandières, avec un petit passage de Parvaine d'Espagne. Et pratiquement toutes les expériences étaient de mettre en scène des tableaux de danse qui étaient décrites par Toineau Arbeau. Mais avec toutes les lectures et le travail que j'ai fait, on s'aperçoit que tout ce qui était de représentation chorégraphique dans les cours, dans les soirées dansantes, dans les festins, dans les cérémonies, était bien autre chose que ça. Il y avait déjà le ballet, la mascarade, les magnificences qui existaient déjà. Donc certes, avec Maître Guillaume, on a travaillé sur des intermèdes, on a travaillé à performer sur le vocabulaire de l'orchestographie pour que ça devienne beaucoup plus scénique et pas du tout des improvisations de balles. Mais j'ai trouvé qu'on pouvait aller plus loin et surtout j'avais envie d'y mettre ma patte personnelle. Donc le premier spectacle où j'ai vraiment chorégraphié, c'était en 2006. Il y a eu une première expérience en 2002 où j'avais demandé une collaboration avec Sophie Rousseau pour qu'on chorégraphie la moitié du spectacle chacun. Mais ma première vraie expérience en solo chorégraphe, c'était en 2006 pour le spectacle « Balles à la cour des Valois ». Alors la méthodologie, la méthodologie que j'ai utilisée, c'est d'abord choisir les musiques. Donc pour ce moment-là, je suis parti de la musique. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres expériences. Mais pour cette première expérience, qui est quand même la plus commune, on part de la musique, on analyse la musique, où sont les cadences, quelle est l'énergie, quelle est la signature, comment on peut interroger la signature. Comment on va régler et décider des énergies. Dans la rhétorique du mélisme, de la mélodie, où est-ce qu'il va y avoir des choses qui portent plus attention ou sur lesquelles il faut avoir plus d'intention. Dans les basses, où est-ce qu'il va y avoir des accords plus osés. Dans le contrepoint, quand est-ce qu'il va y avoir des réponses ou est-ce que c'est toujours en homorythmie. Donc une fois qu'on a analysé tous ces paramètres dans la danserie, je vais utiliser la banque de données. J'estime que dans l'orchestographie, on a une cinquantaine de pas qui sont décrits, des pas qui sont pesants ou qui sont légers, des contenances, et puis des affects qui peuvent être des tours, des élevés, des petits sauts, des grands sauts, des moyens sauts et tout ça, les mélanger avec une ergonomie qui puisse répondre à cette rhétorique musicale. Une fois que cette alliance entre le choix des pas, de l'agencement des pas en suivant la métrique de la mélodie et la métrique de la musique, dans un deuxième temps, on va le mettre en espace. Pour le mettre en espace, là, je m'inspire des scénographies mais aussi de l'architecture puisqu'on sait très bien que toute cette renaissance, elle va s'inspirer des proportions. Donc on va tantôt s'inspirer d'un jardin, tantôt s'inspirer d'un tableau de maître, tantôt s'inspirer d'une architecture de monuments, que ce soit d'une église, d'un château, d'un prieuré et puis on a aussi les formes géométriques qui existent naturellement ou les blasons. On a dans la croix ce magnifique alphabet druidique qui explique que dans le balai des douze chevaliers, voici les douze positions qu'il faut avoir pour mettre tous ces caractères en place. et donc on s'inspire de toutes ces géométries, de tous ces parcours pour les mettre en espace mais en utilisant les pas de danse qui sont vraiment corollaires à la musique. En parlant de toi, notre Arbo, tu as fait une étude sur Arbo. Qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau sur lui ? Alors, ce qu'on peut dire de nouveau sur lui, moi je me suis, donc c'est une thèse musicologique, c'est-à-dire que je ne me suis pas du tout intéressé, ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas à ça, mais dans ma thèse, je ne me suis pas intéressé à qui dans ses coins, à quel était le mouvement social, quelle était la fonction politique de la chose, quelle était la garantie, bien sûr, quelle était les... Voilà, c'est pas la sociologie ou l'anthropologie qui m'a intéressé, mais c'est vraiment tous les éléments en sous-texte que Toineau Arbo pouvait donner pour pouvoir mieux comprendre et mieux analyser encore la musique et aller plus loin dans l'articulation et dans le phrasé. Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est que j'ai mis en parallèle en plus de la dimension... Comment... Dans la tablature, lui il donne la musique et il donne les pas de danse. Et moi j'ai voulu y mettre une analyse de rhétorique, à savoir quels étaient les appuis de la danse, quelle était la hiérarchie entre les appuis de la danse, quelle était la métrique, c'est-à-dire que le branle double, il est à 8 ans, ce 8 ans, il est divisé en 4 temps, puisqu'on va avoir un double à gauche qui dure 4 temps, mais qui en fait n'a que 3 appuis et une cadence, et ce double à droite qui est le revers, qui va être moins important, puisque c'est un revers et que dans le souffle de la vie qui est inspiration et expiration, le double à droite est forcément moins actif que celui à gauche qui ouvre la danse. Et donc, tous ces rapports-là m'ont amené à vraiment être beaucoup plus précis et à affiner les choses qui n'étaient pas forcément affinées par les collègues. Si je veux aller plus loin dans un grand double, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a deux grosses façons d'écrire. Il y en a trois, mais il y en a deux qui sont prédominantes. C'est-à-dire que pour l'aller à gauche, soit on a une phrase ascendante, la mélodie, elle est dans un mouvement ascendant, et le retour à droite est accompagné par un mouvement descendant. La cadence du milieu, elle est quasiment systématiquement une cadence suspensive, alors que la cadence du 8e temps est une cadence conclusive. La deuxième façon d'écrire les branles doubles, c'est de commencer par une note aiguë et de faire une ligne mélodique qui descente, donc une ligne mélodique descendante, et le retour à droite va être aussi une ligne descendante, mais avec un départ plus bas. Et donc, d'avoir cette analyse-là fait que on va pouvoir être beaucoup plus précis. après, on a pu découvrir vraiment qu'il y avait deux systèmes différents, suivant si on s'intéressait aux danses de marche ou aux danses de côté. C'est-à-dire que les danses en ronde, ce qui nous préoccupe plus en tant que ménétrier, en tant que joueur de musique à danser, ce qui nous intéresse plus, c'est d'accompagner les changements de direction, et donc d'avoir une intention particulière quand il y a des danses impaires, coupées, comment on peut accompagner un pied en l'air quand ça vient découper le bandoub. Et ça, c'est vraiment le focus quand on veut accompagner les danses circulaires, les danses de côté. Par contre, il faut changer complètement les disquettes quand on s'intéresse aux danses de marche, qui sont la pavane, la base danse, l'allemande, même la gaillarde, où là, ce ne sont pas les directions qui nous importent, mais c'est les appuis au sol que vont faire les danseurs. Et là, du coup, la pertinence rhétorique, elle va être très importante parce qu'on s'aperçoit qu'une musique ternaire, dite ternaire, si elle n'a pas de titre, suivant comment on va l'articuler, comment on va la défendre avec un phrasé particulier, ça peut être une basance, une gaillarde, un branle-poitou ou un branle-gay. Et donc, c'est vraiment cette analyse qui va faire que si je ne dis à personne quelle danse je vais jouer, les danseurs, en écoutant le tempo, l'articulation et le phrasé, vont savoir tout de suite si c'est une gaillarde, une basse danse ou un branle-de-poitou. Chaque danse a des caractéristiques et une rhétorique propre. À partir du moment où l'assemblée est au fait de cela, il n'y a même plus besoin d'annoncer le titre avant de jouer. Dans l'orchestographie, les descriptions recèlent de nombreux renseignements musicologiques qui nous permettent de mieux comprendre l'architecture de chacune des danses de tout ce répertoire. Une vision très intéressante, Robin. Est-ce que tu as publié ta thèse ? Pas encore, mais ça ne va pas tarder. Il faut que l'université de Tours, le CESR, le Centre d'études supérieures de la Renaissance, m'a proposé qu'au lieu de faire une publication écrite, que ce soit un site internet libre. Mais du coup, moi, j'avais fini d'écrire pour un format libre, mais là, on s'est dit que c'était beaucoup plus intéressant pour toucher un plus grand nombre, que ce soit un site internet avec une arborescence qui découvre bien ma pensée. Et donc là, j'ai tous les éléments de fond, mais il faut absolument tout remettre en forme. Et là, je n'ai vraiment pas eu le temps cette année parce que cette décision éditoriale a été prise au printemps. Donc là, tout est prêt sur le fond, mais sur la forme, c'est loin d'être prêt. Mais j'espère m'y appeler à la rentrée. À part, pour ton intérêt sur Arbeau, est-ce que tu as un autre période historique favori ? Sincèrement, je les aime toutes. Vraiment, le 15e siècle l'italien est incroyable. Ceci dit, je ne pense pas qu'il soit exclusif à l'Italie, mais il a été beaucoup décrit. Non, sincèrement, je n'ai pas de préférence parce que ce que je peux dire, c'est que je retrouve un petit peu cette liberté d'improvisation chez Toine-Loire-Beau dans le siècle d'or espagnol. Après, cette liberté d'écriture et de composition, on l'a tout autant dans la danse baroque que dans la danse plus ancienne, que ce soit le siècle d'or espagnol ou la Renaissance française ou italienne. j'aime énormément aussi les danses à figure, qu'elles soient britanniques ou françaises, mais j'ai envie de dire presque, il y a vraiment la danse Renaissance telle que moi j'ai envie de la défendre, qui est vraiment au-dessus, et la danse traditionnelle. Vraiment, les danses traditionnelles que je pratique, celles du Grand Ouest, celles du Sud-Ouest de la France, vraiment m'émeux, et je trouve que ce discours d'avoir une charpente, d'avoir une charpente de pas sur laquelle on va pouvoir improviser, y mettre sa sauce, y mettre sa pâte à soi, et puis ces mélodies simples, efficaces, mais qui en même temps restent dans la tête, sont innuables, vraiment, c'est mes deux répertoires préférés. Mais, sur la danse historique, je prends aussi beaucoup de plaisir, même sur les danses du Second Empire, et sur les danses de salon, à faire une valse, une mazurka, ou une scottiche, ça m'intéresse tout autant. Mais, mon cœur balance quand même entre les danses anciennes de tradition orale et la danse renaissance, qui pour moi sont vraiment deux répertoires liés, parce que la danse renaissance française de bal, c'est ni plus ni moins qu'une danse récréative, une récréative d'oral, et c'est vraiment une danse d'oralité, même si elle a été figée par Toine Wargo, pour moi, on est vraiment dans l'oralité. Je sais que ma prochaine question, c'est très difficile, mais je dois la poser. Est-ce que la danse historique peut intéresser les spectateurs d'aujourd'hui ? Alors, pour moi, elle n'est pas très difficile, parce que je me considère vraiment ancré dans mon siècle. Au XXIe siècle, j'ai la chance d'avoir un réseau d'élèves assez large, puisque j'enseigne depuis 20 ans maintenant, notamment au conservatoire de Tours, mais aussi en partenariat avec plein d'universités ou d'écoles artistiques. et oui, la danse renaissance, ça l'intéresse. Donc, moi, je pense que effectivement, ce collectif et surtout, moi, j'ai la chance d'habiter dans le sud de la Bretagne, sur les marges de Bretagne, et on côtoie beaucoup les fesses nozes, et les gens aiment la danse en tarte, aiment la danse collective de communion, d'improvisation, de joute, et donc, il suffit de les convaincre un tout petit peu de dire que la danse renaissance, c'est un peu des cousins où ce n'est pas si épanoui dans le fonctionnement, et donc, on a vraiment un public qui est prêt à nous suivre pour ça. Pour ce qui est des spectacles, des représentations dansées, là, c'est plus problématique parce que moi, je pense que le public, il est tout à fait prêt à recevoir ces danses-là en spectacle. Mais là, c'est plutôt au niveau des programmateurs qui sont beaucoup plus timides parce qu'ils ont un manque de connaissances de ce que peut être un spectacle de danse renaissance. Et là, c'est une pédagogie à faire et c'est vraiment les programmateurs qui devraient s'éduquer pour voir la valeur artistique, sociologique de la chose et que ce n'est pas du tout quelque chose de muséographique ou de passéiste. Voilà, souvent, on est confronté. moi, je prends le même exemple que Molière parce que Molière en France, c'est quelqu'un qui dit « Ah non, mais Molière, ce n'est pas du théâtre baroque, c'est intemporel. » C'est les morales qui sont faites, les thèmes qui sont abordés sont de tout temps, comme les fables de La Fontaine. Mais ça n'a rien de baroque, c'est intemporel. Et donc, moi, je leur dis « Mais la danse renaissance, c'est exactement pareil. » Dans le théâtre contemporain, il y a du vocabulaire qui n'existe pas chez Molière. Dans les danses de la renaissance, il y a du vocabulaire qui n'existe pas dans le classique ou dans le hip-hop, mais ça reste un vocabulaire qui est accessible et qui parle à tout le monde. Parce que quand on a les codes, quand on explique, tout de suite, ça devient plus intéressant. Si on veut aller un petit peu plus dans le détail de ce que je disais tout à l'heure, de ce que ton on veut pour nous porter et nous c'est contemporain, par exemple, on sait que le branle-double dans un bal, c'est la danse qui va fédérer, qui va mettre en communion tout le monde, qui va fédérer tous les âges. Et aujourd'hui, alors à l'époque, on ne mélangeait pas les milieux sociaux, mais aujourd'hui, quand on fait un bal depuis 40 ans, le branle-double va mélanger tous les genres et tous les milieux sociaux. Alors ça, c'est pour le bal. Mais si on prend le branle-double et qu'on le transpose sur scène, ça n'a plus rien à voir, ça symbolise le coït. Ça veut dire que c'est là où c'est la séquence amoureuse dans le spectacle. Il y a le dieu Mars qui vient de combattre et qui vient de gagner sa victoire. Qu'est-ce qui se passe après ? C'est les dryades, les naiates qui montent sur scène et qui vont faire le branle-double. Et là, ça symbolise les violons dans James Bond qui est en train de prendre du bon temps après l'effort. Et donc, quand on a ces clés de lecture-là, ça devient très intéressant. C'est vraiment une histoire de pédagogie. Mais au-delà même de savoir si les gens sont éduqués, rien que les formes géométriques, quand on voit le succès qu'ont les danses traditionnaires et irlandaises où tu vois 40 danseurs qui dansent une gigue pile-poil ensemble qui font un moulin comme ça, nous, c'est des gestes qu'on fait dans nos chorégraphies de la Renaissance. Et donc, ça peut plaire, c'est juste qu'on n'a pas la tribune. Et donc là, moi, je suis très à l'aise avec ça. Je suis convaincu que l'esthétique des danses anciennes, des danses historiques, comme vous les appelez, peuvent avoir un public et intéresser de nouveaux publics. Tu as presque répondu déjà à ma prochaine question, mais à ton avis, quelle dimension éducative a la connaissance de la danse historique référée à les programmes de l'école, de l'université ? Alors moi, je ne dirais pas juste que je pense qu'il ne faut pas se cantonner au scolaire, parce qu'en France, je ne sais pas comment ça s'organise en Espagne, mais en France, on différencie vraiment ce qui est scolastique, ce qui est du scolaire et ce qui est du conservatoire de l'éducation artistique. Donc, que ça soit au conservatoire en éducation artistique un petit peu plus poussé ou que ça soit dans le scolaire, je reviendrai au tout début de notre conversation, c'est-à-dire qu'au-delà même de dire que la danse historique elle a une place pour l'éveil et la connaissance générale, c'est surtout que c'est un outil, un outil sur la cognitivité, sur le vivre ensemble, sur la tolérance, sur l'émancipation au sein d'un groupe, enfin moi, c'est toutes ces valeurs-là qui m'intéressent dans cette danse-là. C'est parce qu'il y a ces valeurs-là que cette danse m'a interpellé et m'a élu. Et donc c'est vraiment en se basant sur ces valeurs-là qu'on va pouvoir dire bon ben, voilà, vous êtes au sein d'un groupe, vous allez pouvoir être sur cette architecture, mais sur cette architecture, vous allez pouvoir faire cet ornement-là, cette personnalisation-là. Et petit à petit, ils vont s'imprégner de cette architecture avec les règles et les codes de la Renaissance ou du baroque ou du bas Moyen-Âge. Et là, ça va faire son miel et ils vont pouvoir différencier ce qu'est un branle-double d'un passe-pied ou d'une contre-dance, d'une polka, et ils vont pouvoir faire leur chaîne chronologique comme ils apprennent la guerre de religion à la Renaissance, comme ils apprennent la guerre de Cent Ans au 14e siècle, la Seconde Guerre mondiale ou la Révolution française. Et ça, ça va s'organiser, mais c'est par le geste et c'est par la valeur, c'est par les vertus artistiques, pédagogiques, cognitives que ça peut se faire. Et moi, je suis persuadé de ça. En tout cas, la compagnie Outre-mesure est invitée dans les niveaux scolastiques, c'est-à-dire de la petite section, donc la maternelle des 3-6 ans jusqu'à l'université la plus spécialisée en Master 2 sur les connaissances des musiques et des danses anciennes à l'université, que ce soit de Tours ou de la Sorbonne. Donc, on intervient vraiment dans tous les champs et dans tous les niveaux et dans tous les conservatoires et ça fait son miel. Là, moi, je n'ai aucun doute, ça fait son miel. Malheureusement, nous avons fini l'entrevue. Merci beaucoup pour partager ton expérience avec nous. Il a été un plaisir de parler avec toi, Revan. Merci beaucoup, Carlos. Merci pour toutes ces initiatives. C'est un plaisir. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada